Et on en cause cette semaine en Charente, c'est un épisode spécial de l'Electron Libre dans les coulisses de Charente Libre. Suivez-moi. Il y a quels journaux qui sont imprimés dans les rotatifs de Charente Libre ? La Dordogne Libre, la Charente Libre et puis tout un tas d'hebdos. Il n'y a pas de revue érotique par exemple ? Non pas encore, ça serait bien. C'est le René en Charente Libre ! On imprime le bleu, après on imprime le rouge. On va arriver au jaune en haut et le noir et l'ensemble ça va faire une belle quadrille. On dirait de la mayonnaise. Oh putain, au four en fait. Il va remettre les plaques Charente Libre dessus. Moi je peux faire ça ? Et si je rate, le journal demain sort pas alors ? C'est fou, tu. Donc on l'instante revient. C'est bon, je suis prêt à imprimer un journal là. Presque. Pas un peu de soft set. Non, c'est une plaque. J'ai rien compris au procédé. Là, t'as le cône, en dessous t'as la plieuse. Et comme ça le client reçoit le journal qui est coupé et pas en bande. Moi je pensais que les gens pliaient le journal à la main chaque soir. Il y avait un mec payé pour plier le journal comme ça. Et que nous on faisait la sieste. Avant de partir, on va essayer d'avoir un mot du boss de la rotative, Damien Merceron, qui est très surmené ce soir. Damien ? Le jour en avait terminé là ? Merci pour ce reportage, c'était génial ! On est à la conférence de rédaction du lundi matin, on s'est glissé discrètement. C'est là qu'on décide tous les sujets de la semaine. C'est là qu'on décide tous les sujets de la semaine. Alors on a Frédéric Berg en premier plan, qui est un champion de trail. Un très grand sportif. Et qui rigole très rarement. Donc là on est en train d'assister à un moment très rare de Frédéric Berg. Vous voyez ces deltoïdes musclés. C'est incroyable. Alors on est au sein du service publicité le lundi matin. En fait il faut un coaching pour aller mieux vendre la pub de Charente Libre. Olivier est sur le point de monter sur la table en fait. Parce qu'après il marche, il court autour super vite de la table. Et il doit lui taper sur les fesses. C'est un rituel qu'ils ont au service pub en fait, assez particulier. Comment on aille à vendre ces gros bandos pubs qui nous permettent de remplir nos frigos de bière en tant que journaliste de Charente Libre ? Cet emplacement c'est le Rolls Royce du journal. D'ailleurs on l'appelle la Formule 1. C'est pas une Formule 1 pourtant qu'il y a là ? Non. C'est pour ça que je comprends pas trop en fait le Formule 1. Je suis en train d'espionner Marc Dufault pour connaître toutes les coulisses de Charente Libre. Celui-là il sert à rien pour ton supprimer. Alors bonjour Marc, tu es directeur général Marc Dufault de Charente Libre ?